la course aux coachs les coilles les coachs of the year attaque en triangle attaque en triangle parcours parcours c'est bien vous le savez c'est la course aux awards et donc nous sommes à ce fameux point qu'on appelle quasiment la mi-saison ça fait deux mois qu'on est en nba cette saison régulière on a déjà fait deux checkpoints un sur les rookies de l'année un sur les progressions de l'année on se retrouve cette fois pour parler de nos amis les entraîneurs avec ça les costard ou pas costard les polos ou les chemises en bord de terrain ou les petits pulls comme le voilà c'est ça exactement la petite collection tranquille c'est ces hommes avec ce coaching staff qui nous régalent parfois avec des très bons systèmes en sortie de temps mort ou pas qui nous régalent avec des très bonnes rotations ou pas ou pas mais c'est vrai que je pense après je les ai pas tous en tête j'ai l'impression que moi en tout cas c'est le classement dans lequel je mette le plus de gars que j'aurais jamais osé mettre le nom il ya encore deux mois ça j'avoue là sur les coach certains se font peut-être une petite idée de qui a expo à des noms forcément on devait leur leur rendre hommage c'est le point il parcourt est ce que ça va se confirmer dans la durée ce qui est sûr et certain c'est que alex quand on parle des entraîneurs il y a souvent des grandes catégories deux grandes qui se séparent la première c'est waouh les résultats sont vraiment trop trop bon on pouvait peut-être s'y attendre mais l'exécution est chirurgicale donc vraiment là dessus c'est à ou alors on n'avait pas prévu du tout ça c'est la deuxième catégorie on n'avait pas du tout prévu que cette équipe soit aussi bonne que ça et en fait c'est vachement bien donc rendons leur hommage le rapport aussi qu'on fait entre les résultats et l'effectif à disposition du coach il a fait avec temps ou il a fait avec 100 ouais ou genre tiens on lui a enlevé ça ça et ça et en fait ça continue à pas trop mal marcher ça c'est la marque des grands entraîneurs tout à fait ajustement en cours de saison par rapport à tout type de difficultés comme celui de perdre coin sexton on aura l'occasion de mentionner plein de coach vous savez comment faire comme d'hab on garde la même méthode on fait d'abord des petites mentions deux pour alex deux pour bibi et ensuite on sort la tablette j'ai pas envie de perdre de temps allez et on vous attend évidemment dans les commentaires parce que là on sait qu'il ya des fans qui sont là moi mon coach c'est le meilleur et vous aviez dit de la merde depuis trois ans sur lui inquiété pas les fans des blues on arrive alex je donne ce qu'on appelle communément dans le jargon une tablette avec un silo et un feutre et un effaceur pardon n'importe quoi avant d'écrire dessus nous allons nous faire un petit ping-pong ce sport dédicace à simon pas le simon gosy mais simon gosy tout à fait chez les entraîneurs alex quelle est la première mention à qui tu as mis de rendre hommage avec ta tablette eric spolstra donc il rentre pas dans mon podium moi non plus que les résultats du hit sont inférieurs à d'autres à d'autres équipes et peut-être aux attentes aussi même s'il ya des vraies circonstances atténuant notamment la blessure de bama débaillot et jimmy butler aussi qui n'a pas été là tout le temps et puis pas mal de petits imprévus comme ça mais encore une fois eric spolstra nous montre que l'autre tu lui enlèves ses deux meilleurs joueurs tu dis tiens regarde tu prends le bout de ficelle qui est là ça c'est à la place de butler et là tu prends l'autre bout de ficelle qui est là ça c'est à la place à débaillot et l'autre il t'en fait un truc solide vraiment c'est assez impressionnant on a parlé quand on a fait la vidéo et qu'on a parlé des des progressions on a parlé tyler héros bah il n'y a pas pour rien la miss spolstra il est même dans de bonnes conditions le rôle est parfait le rôle est bon les vétérans sont très bien utilisés les fins il ya comme d'hab avec spolstra tactiquement ça rigole pas au niveau de la discipline défensive ça rigole pas non plus là il y ajoute petit à petit des touches de choses offensives avec tyler héros avec jimmy butler bon quand il est là donc ouais non spolstra doit obligatoirement à mon avis être cité quand on parle d'une course au coach de l'année même si là aujourd'hui en décembre je ne mets pas sur mon podium je suis d'accord évidemment on prend un peu trop pour acquis le fait qu'il fallait intégrer gentiment kyle lory et pj tucker on a l'impression qu'ils sont à miami depuis trois ans et quart les mecs c'est quand même formidable c'est aussi la marque d'un grand coach c'est quand il sait déjà ce qu'il doit faire avec ses joueurs vétérans donc kyle lory il est là il sait très bien ce qu'il doit faire pj tucker l'impression qu'il aurait dû faire sa carrière entière à miami tout va très très bien et puis tout à fait par rapport à ce que disait tiens max truss tu viens là hop là ça va faire ré allen c'est ça gay vincent ouais et puis qu'ils y ont pas là tiens bien non mais il prend j'en retiens tu as tu convites en plus c'est un york c'est un rentre en jeu passe de deadman il prend vraiment les garçons qui sont là et il utilise bien et utilise bien parce que tu sais pas comme si duncan robinson on s'était suffisamment foutu de sa gueule et il a dit bah max truss on va te prendre et ou struss vous dites ce que vous voulez mais il y a du joueur non drafté en fait c'est la pâte spolstra et la pâte miami c'est bon bah voilà on va prendre struss et vincent c'est les noms de sims les mecs et aujourd'hui ils sont productifs la pâte elle est tactique tu as raison elle est tactique elle est aussi mentale c'est à dire que tu sens que chaque joueur qui s'appelle struss vincent yurt seven ou ce que tu veux il est prêt à rentrer je sais pas ce qu'il leur dit bah c'est aslem aussi hein non mais il y a aslem il ya buttler aussi il ya buttler aussi mais spolstra depuis toujours quoi spolstra depuis toujours genre il sait mettre en condition n'importe quel joueur du premier au 17e homme ouais ça c'est fort miami déroule on a vraiment envie de les voir je crois que c'était bah ça je crois que c'était ton premier voeu de la liste de noël mon cher alex moins de blessures non à miami qu'est ce que tu cherches une tablette non parce que je voulais noter un truc non c'est bon t'inquiète un stylo ouais non mais tu me balancer peut-être non non je vais retrouver écoute je sais pas c'était non non mais c'est tombé non non mais on était en train de d'entendre parler du miami on était en train de parler du miami et du fait que en effet chaque garçon est bien utilisé et que dans les voeux d'alex de la conférence s je crois que ça parlait notamment du fait d'avoir un hit au complet un hit au complet moins de blessures plait tout à fait c'était mentionné donc on a envie de filer à spolstra une vraie la spolstra mérite même cette équipe d'une manière générale mérite de disposer de tous ses joueurs donc bon on va voir on lui a dit en effet tu vas te régaler ça va être le ritz cette année ça fait quelques semaines qu'il est chez flunch no disrespect il n'y aura pas d'opé avec flunch sachez le après ses propos sait-on jamais mais je suis bien content de ta mention avec spolstra je dois rendre hommage à nos amis les fans des wolves avec le docteur finch évidemment christian comme on l'appelle dans le jargon non mais coach finch qui évidemment à la tête des wolves les wolves qui sont bien qui sont sympas qui sont dans la course au playoff plutôt play in tournaments mais on se demandait la saison dernière ce qu'allait donner justement cette transition ça a vraiment pas été facile pour chris finch parce que il est arrivé chez des wolves on lui a demandé d'être tout de suite productif mais avec malik bisley qui avait un truc électronique au poignet avec d'angelo russell qui était blessé et pas du tout l'impact du public on lui a filé l'été on lui a dit repose toi par contre à trois jours de la reprise ça te dérange pas on va changer de général manager donc débrouille toi méthode minnesota ouais puis le proprio si on le change je sais pas s'il va te garder mais vas-y on va se concentrer et vraiment on le prend pas assez en considération parce que tu perds ton gm il ya un changement de propriétaire il est à la tête de ce groupe ils se sont tous ralliés derrière leur coach il ya énormément de déclarations qui sont faites par les joueurs pour baquer leur coach c'est pas du bullshit il y en a plein qui mentionnent notamment parce qu'ils ont été depuis longtemps dans la ligue que chris finch est un excellent communicateur avec chaque joueur il sait comment parler à chacun donc il a trouvé ce qu'il fallait dire à car anthony towns pour qu'il puisse se relancer bien comme il faut là dans la saison et ça se voit le niveau de confiance qu'il a il a su aussi se mettre en retrait quand il faut laisser anthony edwards take over et vas-y mon grand régale nous il ya une bonne relation j'ai l'impression avec d'angelo russell je trouve que finch a fait des choix qui en fait m'intriguer au début de saison tu sais on a parlé des line up avec avec mcdaniels ou van der bilt plus josh kogi puis ensuite il s'est réajusté il a demandé à mike bisley rente et choude parce qu'on a besoin de ce banc là on avait parlé dans la prévue du fait que le mec pouvait pas non plus compter sur un effectif extrêmement profond j'aime bien j'aime bien ce qu'il fait j'aime bien ce qu'il fait avec nazry j'aime bien ce qu'il fait qu'elle soit eu un peu peur ce qu'ils avaient bien démarré puis il ya eu un gros coup de mot ouais bah on a eu un peu peur ça y est c'est un parti min et en fait mais en fait non ça va ça tient ça repart on s'était dit ça défend mais tu parles ça défend il ya je crois que si on parle avec des copains des oufs qui disaient qu'ils ont l'impression que cette cette équipe est très différente de celle qui a pu avoir ces dernières années dans le minnesota on peut donner ce crédit à beaucoup de gens faut aussi qu'on donne à chris finch ça joue bien ça se bat il ya une il ya une vraie chance de pouvoir en fait joué le play in tournament et essayer de faire des ans c'est clair des titres dingueries il a testé bol maro il a dit vas-y juste je te met bien en avant et essayer de défoncer je trouve qu'il fallait courant dommages à monsieur chris finch je pense que tu penses de lui notamment je suis si je suis d'accord avec toi je pense qu'il méritait d'être cité quand même pas mal de montagnes la télé cité ouais et pas beaucoup de coach qui qui ont démarré autant la saison dans la sauce va dit c'est vrai moi je pense que hors podium il faut citer queen snyder c'est facile peut-être que certains fans du jazz ont dit quoi comment ça il doit être podium tout le temps on a une attaque de malade c'est vrai qu'il est une attaque très impressionnante une attaque qui bégaye un peu depuis que mike connie quand mike connie n'est pas là quand même faut quand même le signaler et là au moment où on parle j'ai vu quelques défaites bien moche là moi récemment bien bien moche voilà qui m'ont un peu enfin qui m'ont rappelé pourquoi tout le monde ne prenait pas le jazz à la playstation au sérieux au sérieux voilà après ça pratique du très beau basket mais ça c'est pas la première saison on le sait oui queen snyder n'a pas eu de gros changements dans son effectif donc en gros il applique les mêmes méthodes le même style de jeu que celui de l'année dernière et de l'année d'avant ou plus ou moins avec vraiment une attaque qui se base beaucoup sur le mouvement de balle et le trois points et de la défense très sérieuse au arc bouté autour de rudy gobert très bon coach mais vraiment là sans mike connie j'ai trouvé des choses un peu voilà pas ouf il avait que rudy gay white side à intégrer comment il avait que rudy gay white side à intégrer d'ailleurs il s'en est plutôt bien sorti mais mais c'est un bon entraîneur mais en fait là il n'a pas de pot c'est que déjà son bilan à l'ouest est très bon mais troisième et du coup tu as aussi des coachs à l'est qui à mon avis mérite encore plus que queen snyder d'être sur le podium des coachs de l'année donc du coup bah il rentre pas l'ami queen l'ami queen toi il rentre pas non plus non non il rentre pas il rentre pas qu'une salaire et puis tu fais passer la dernière qui leur a désolé tom thibodeau c'est la dernière qu'il aurait dû avoir le trophée il aurait pu désolé je sais que je vais m'embrouiller avec les fans d'énix mais queen snyder avait fait une master class de sang régulière on peut en effet reparler des playoffs mais juste c'était c'était dingo ouais le début de saison du jazz là là récemment ça a très bien c'est comme tu l'as dit dans une attaque de malade mental mais mais à confirmer à confirmer qu'un snyder pas non plus les changes les plus dingues du siècle non voilà donc ça rentre pas sur mon podium il a réussi à trouver comment comment parler à bogdanovic pour que ça rejouer un petit peu au basket c'est pas mal c'est vrai c'est pas non plus le change du siècle non non mais voilà ça rentre pas ça rentre pas voilà t'as quoi d'autre d'ailleurs jenkins tu l'avais pas sur ton podium non ok c'est vrai que fait du bon boulot lui coach des grizzlies grizzlies qui sont dans le top 4 de la conférence ouest top 4 top 5 au moment où on parle ça joue bien à memphis et on a eu tout type de profil tu as perdu son comment tu as trouvé vas-y continue pendant que tu cherches et pareil de monsieur taylor jenkins en fait c'est très très simple on a vu le début de saison on avait utilisé memphis comme une punchline on était à genre mais les mecs qui défendent plus qu'est ce qui se passe c'est dans le début de saison c'est qu'est ce qui se passe c'était un arrière à jouer en ttfl contre memphis vas-y vas-y à fond donc memphis nous avait un petit peu étonné on se disait on lui a enlevé valent chunas on lui a mis steven adams il faut réajuster un petit peu l'utilisation de jaren jackson junior et terry jenkins contrôle ce groupe et on a vu ce qui s'est passé lorsque jamorant notamment est parti ils sont intouchables en défense ils ont fait la victoire record all time contre le thunder avec 73 points d'écart sur le sur leur sur leur succès et jenkins tu sens que le groupe 1 vit bien de tout le monde connaît c'est tout le monde connaît ses rôles et c'est pas anodin quand tu commences à avoir des doubles mentions dans le trophée de most improved player c'est à dire qu'on a dit tiens jamorant et desmond bain en fait c'est peut-être des jeunes qui savent très bien ce qu'ils doivent faire où ils doivent être et comment ils doivent être utilisés il y a eu aussi du cal anderson qui a été utilisé différemment il y avait eu des spots de titulaire précédemment là il était un peu plus en sortie de banc jaren jackson junior on se pose des questions sur la prolongation contractuelle il a démarré la saison doucement et l'autre depuis un mois et demi c'est kevin garnett donc du coup c'est un peu compliqué et du coup j'aime beaucoup le travail qu'il fait parce qu'il a eu des vrais change on s'est foutu de sa gueule de sa défense il s'est réajusté on s'est dit jamorant va se blesser ça va pas pouvoir aussi bien jouer ça continue ils enchaînent les victoires et je crois que pareil c'est un petit peu dans les underdogs ma foi chris finch et taylor jenkins font partie de ces coachs qui sont qui seront pas coach de l'année selon moi mais qui méritait leur mention ok on va sortir les tablettes ouais on va sortir les tablettes tablet time on va voir qui est sur ton podium alexinator et vous pouvez le faire aussi votre podium attention 1 2 3 hop là a pas les noms de famille qui sont un peu longs j'ai eu la flemme ah tiens il y a des garçons quoi on n'a pas tout à fait le même podium c'est marrant alex il a mis monty williams 101 jb biker staff en 2 et monsieur billy donovan en 3 j'ai mis bik monsieur jb biker staff en 1 steve coeur en 2 et steve nash en 3 d'accord on a deux différents bah c'est bien c'est rare sur ce genre de petites compétences eh ben que veux tu c'est ça aussi la beauté des trophées vas-y je t'en prie parle nous par exemple de monsieur billy donovan qui évidemment peut être sur le podium vous pouvez bah quand même bah quand même oui bien sûr il fait partie des deux là sur mes trois de la tablette j'aurais jamais misé sur les jamais never mais je dois reconnaître que j'ai pas raté beaucoup de match des bulls j'ai pas raté beaucoup de match des caves non plus j'en ai quelques-uns mais bon je pense que dans l'ensemble j'ai quand même le la big picture comme on dit non billy donovan par rapport à un truc qui m'avait toujours saoulé chez lui c'était le côté binaire de certaines rotations là il a bien travaillé il s'est bien adapté et je trouve que voir billy donovan avec ses bulls à ce niveau donc il ya le travail de carny sovas en intersaison qui paye à fond moi j'avais des doutes mais force est de reconnaître qui paye à fond où il a ramené du talent et ça marche mais il ya donc du coup le travail de billy donovan déjà pour faire en sorte que ça se traduise sur le terrain trouver les rôles de chacun et comment tu organises le truc et en plus tu perds vous c'est vitch tu perds patrick william va vous c'est vite il est revenu depuis mais tu l'a quand même pas eu pendant genre deux semaines il a eu protocole kovid notre ami voutch et patrick william suit il est blessé on sait pas exactement quand est-ce qu'il va revenir les boules ont été et les boules sont continués alors sous la houlette d'un démarc des rosanes absolument incroyable dont on reparlera certainement dans une autre vidéo de cette petite série de course sous la houlette également d'un zac lavine magnifique la doublette fonctionne très bien du caruso qui est devenu le nouveau goat de chicago l'onzo ball qui se développe il ya plein de choses mais souvent que tu viens d'en parler avec taylor jenkins souvent quand il ya plein de choses comme ça qui se goupillent bien c'est pas parce que juste on de général manager il a bien ajouté les talents c'est parce que ton coach aussi il fait ce qu'il faut il met les gars à la bonne place il met les rotations qu'il faut en place il sait appeler les bonnes iso au bon moment je suis toujours un petit peu sur ma faim parfois en termes de système purement collectif de la part des bulls toujours mais bon il ya du progrès et tout mais par contre je trouve qu'au niveau rotation billy nova n'a extrêmement bien appréhender son groupe et qui met ses stars il a deux stars pour moi dans ce groupe et il aimait très bien dans les bonnes situations et où le groupe est motivé d'où sont mous quand il rentre il est il est il est motivé d'errick jones junior quand il rentre il est motivé fin tu vois ce que je veux dire les boules du premier au neuf dixième homme tu peux compter sur le sur tout le monde et ça c'est le boulot d'un coach qui a bien fait ce bout donc je mets billy sur mon podium je suis d'accord et de la course des coachs les gens peuvent le mettre podium moi je l'ai pas mis mais il est parce que d'autres noms qui me sont venus avant que tu aimes pas les boules parce que j'aime pas les boules évidemment lol non non en plus vraiment jusqu'au pouvoir discuter avec pas mal de copains sur le loiseau bleu comme on dit c'est vrai qu'il avait cette étiquette un petit peu billy donovan de l'époque thunder en même temps c'est normal il nous a saoulé plus d'une fois il méritait son étiquette il méritait son étiquette et puis c'est vrai que comme tu le dis hormis peut-être l'utilisation de vucevic ou plutôt de son efficacité parce que tu sens qui vraiment il est frustré de son début de saison c'est peut-être le seul point noir parce que sinon comme tu as dit genre donovan il arrive il a fait mais vas-y on va vous mettre dessous de nous en fait c'est notre septième huitième et en fait et le match à boston dont on se souvient évidemment et d'autres matchs des boules où ils sont en retard il faut que ton coach ne panique pas et dise non en fait derek johns junior c'est toi qui va être en fait notre espèce de quatre qui va shut down la star adverse il arrive à appuyer sur les bons boutons lonzo à l'erreur caruso à l'erreur démarre des rosannes à l'erreur zac lavine arrive un peu plus patienter et à accepter le speech de son coach et dire ok on y va je te suis totalement parfois il ya un petit peu de héros ball on peut donner ça à un côté sa langue de stratégie et en même temps un coach qui sait les forces sur lesquelles appuyer parce que des rosannes joue comme jordan exactement donc du coup bah tu y vas alors que le mec à mis distance c'est genre une dinguerie et puis il a vraiment été flingué par parler c'est la première équipe chicago avoir été complètement explosé par les histoires de protocole protocole et puis la blessure de pattes williams en fait on n'en parle pas beaucoup et c'est vraiment cher il faut il faut continuer billy novan il faut continuer pendant c'est une des équipes sexy de ce début de saison tout à fait moi j'ai mis steve nash en trois qui n'est pas sur nos podiums parce que j'ai décidé de rendre hommage parfois aux certains tu as ses prix pour acquis j'avoue en fait comment dire je vois des gens qui font raccourcis de moi mais ça va il a kevin durant arrêté ça aide mais ça aide oui d'accord bah tout à fait bah ça aide d'avoir booker ça aide d'avoir darius garante ça aide d'avoir stephen curie pas comparer c'est à ce qui est éventuellement mais kevin durant que tu vois quand même c'est pratique mais je te dis pas je peux diminuer je trouve que style nash on a tendance à dire c'est facile alors qu'en fait je vous invite à aller regarder notamment à voir comment ça se passe brooklyn défensivement depuis le début de saison alors que c'était une vraie interrogation alors oui kedy est énorme mais on peut peut-être aussi se demander comment est utilisé bruce brown comment black griffin comment est ce que d'abord ça s'est mal passé sur le début de saison puis la réintégrer comment nash fait genre hello regardez moi david duke junior il les regarde les adversaires et dit je vais vous mettre en fait des joueurs out of nowhere et on va bien les utiliser on ne peut pas juste dire que les nets en sont là parce qu'il ya un bon parce qu'il ya un bon kedy arden a eu du mal sur le début de saison et nash a dit on va garder notre rythmique et on va faire ce qu'il faut pour continuer à remporter des matchs ils sont numéro 1 de l'est encore ils sont numéro 1 de la conférence est avec les bugs qui sont dans le rétroviseur non les boules ce même je crois ou les bugs je sais plus les boules sont en deux les boules en deux au moment où on tourne à ce que ça les boules et les caves en deux c'est très serré mais les bugs ils ont plus de joueurs à force ouais je 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 trouve qu'en fait dans la dans la globalité nash on lui c'est peut-être parce que c'est un c'est déjà un joueur que j'ai adoré mais là un coach qui vraiment est pris pour acquis parce que l'année dernière on lui a filé un camp entraînement il y avait j'arrête allen spencer de ouidi on lui a filé james sarlen en cours de saison on lui a dit tiens on va te mettre du la marque chadriche on te met blake on te l'enlève tu sais pas encore sur qui tu vas pouvoir compter en playoff tu dois ajuster sur la saison en plein qu'entraînement il ya un de ses trois meilleurs joueurs qui dit moi je jouerai pas de la saison et il continue et même médiatiquement ce qu'on oublie coach c'est pas que juste tu prends la tablette et tu dessines c'est gérer une équipe je peux dire que les entraîneurs qui seraient tapés la situation de kelly erving qui joue pas il a de l'autorité sur son groupe mais je pense que steven nash fait du bon boulot ça file tout droit et il passe un nom bien sûr je disais pas ça pour toi je disais à la plupart des gens qui souvent prennent pour acquis si une hache ça joue bien on peut s'attendre un petit peu à mieux parfois dans le jeu mais en même temps il n'a pas l'effectif complet quoi moi je trouve qu'il ya eu des moments où kevin durant a masqué la misère oui complètement vraiment il y en a eu des vrais moments mais complètement c'est voilà c'est bien pour ça que je le mets troisième alors qu'il est à la conférence est ouais tout à fait je le mets troisième parce que il ya encore des progrès on avait vu en playoff des choses aussi apparaître en termes de fonds de jeu global et on attend un peu mieux ouais mais en fait j'aimerais bien pouvoir jauger nash quand il a un effet qui fonde ça va être quoi en fait dans un an c'est james harren qui va dire je déteste le cuir et donc du coup il va pas jouer enfin combien de change on va continuer à mettre à steve nash je suis complètement halluciné que le mec prenne david duke junior et 10 or ben vas-y frère ou cam thomas rentre en jeu tu sais quoi faire patty mills au revoir d'endree jordan bonjour nick claxton qui nous avait fait un début de saison où il était un peu blessé là il re rentre et ça se passe bien enfin sur un moment impressionné par le taf en temps pour acquis steven nash est numéro 3 numéro 2 alex tu ami bicker staff jean baptiste son prénom que j'ai mis en numéro 1 j'ai bicker ça ouais les caves ont une top 3 défense les caves ont une attaque un peu plus average dont on a parlé déjà dans une vidéo précédente quand on a parlé de darius garland et de et de jared allen dans la course au mip je pensais pas du tout que jb bicker staff pourrait avoir cette emprise sur son groupe c'est à dire que il ya des bons défenseurs de base tu vois genre jared allen c'est un pivot qui protège son cerf qui se barre bon isa kokoro bon en attaque il ya du taf mais mec il défend evan mobley il dépasse les attentes mais on se doutait qu'il pouvait quand même servir défensivement donc il ya déjà pas mal de petites choses comme ça mais il a vraiment réussi à en faire une top équipe défensive et ça respecte ensuite il ya eu des choix couillus on en a parlé on a fait un apéro caves que caves marcanen en trois pas de sexton batte c'est quoi c'est pas grave on va mettre au coro en deux on va bricoler comme ça tu vois genre le ricky rubio en sixième homme c'est c'est impeccable du chedi haussmann qui apporte aussi fin il ya pas mal de choses intéressantes l'envoi même il nous il nous sort là des des choses enfin il utilise assez bien d'inway ou même dylan windler donc non vraiment jb biker staff en utilisation globale de son groupe c'est super en mentalité genre les groupes ça se crée et les ambiances de groupe ça se crée parce que les joueurs s'entendent bien ça se crée aussi parce que le coach fait ce qu'il faut pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles on peut pas juste dire genre que fin que enfin moi j'aime pas trop jb biker staff j'ai jamais trop aimé ce qu'il a fait avant là cette saison rien à dire c'est du pur coaching c'est intelligent les joueurs progressent il ya beaucoup de jeunes l'équipe est surprenante et en plus elle a eu un calendrier assez difficile tu vois donc donc bah moi je m'expliquerai après sur moi mais en tout cas ouais il est là jb biker staff et je pense qu'il est non seulement dans la course mais qui va être dans le podium des des coaches de l'année s'il continue comme ça c'est clair moi je l'ai mis en un parce que qu'est ce qu'il faut demander plus en plus genre les cas sont trop kiffants à regarder qu'est ce qui se passe à cleveland ils sont trop kiffants à regarder les mecs il ya des matchs en antenne enfin par l'international mais à européenne à c'était le fame match contre le jazz j'en ai vu les cas ils ont fait putain c'est trop kiffant quoi il n'a pas craqué quand il ya eu sexton qui s'est barré on s'est posé des questions qui sait qu'il s'est blessé on s'est demandé s'il allait un peu craqué et nous mettre tête du rubio tu vois un peu dans le 5 pour se dire joueur comme ça j'ai tout ce qu'il faut il est resté droit dans ses bottes il a dit non tu sais quoi on va y aller ils ont eu un calendrier de batard quand très très tôt ils ont perdu kevin love ils ont perdu mark annan ils ont perdu vraiment des joueurs au fur et à mesure et en fait ça continue de rouler quoi même dans les matchs où il y en a eu deux trois où il n'y a pas eu j'arrête haleine il y en a eu deux trois où il n'y a pas eu evan mobley parce qu'ils étaient déjà blessés donc là limite ils sont obligés de lui ils sont obligés de lui retirer kevin love la résurrection de kevin love mais mise à kokoro commence à se défoncer un petit peu en attaque et à vouloir postériser de trois quatre cinq mecs à la fois c'est alors là pareil moi c'est pour ça que j'ai foutu 1 c'était mais imprévisible au possible et les résultats sont bons enfin je veux dire là les cases on a rigolé dans une vidéo en se disant genre ouais les mecs peuvent se dire on n'a pas envie de jouer clé dans le premier tour c'est chelou c'est vraiment le truc un des trucs les plus improbables de la saison quoi là je te confirme j'ai mis steve kirk sur le podium et tu as mis monty william 101 enfin bien qu'il fasse l'homer ouais c'est même pas du homer il n'a pas eu l'année dernière tu as parlé de queen stider qui aurait pu l'avoir devant tim bodo ça aurait pu être monty williams aussi l'année dernière ça aurait pas été un scandale non vu la saison qui fait et là cette année l'autre attendu dans tous les sens avec une équipe qui alors à son avantage à monty elle n'a pas beaucoup bougé des petits ajustements mais enfin c'est trois fois rien au passage c'est des ajustements bas djaval magui l'andry chamet c'est pas mal dingue mais c'est pas mal t'as pas sa riche tu avais bien utilisé kaminsky tu avais sorti kaminsky du bois malheureusement pour toi il se blesse c'est un peu booker pour quatre ou cinq matchs ça joue ça joue ça joue bien une est une des meilleures défenses de la ligue également une des meilleures défenses et une top 10 attaques je sais pas qu'elle est combien tu aimes l'attaque des sons c'est tout machin booker joue en trottinant chris paul force pas campagne rentre plus ou moins petit à petit dans le rythme michael bridges a encore bien progressé dit andré etonne voilà et là et tout enfin je trouve que en fait tu parlais de prendre pour acquis c'est pas qu'on prend pour acquis monty williams pas exagéré parce que les sons c'est pas comme s'ils dominaient la ligue depuis 15 ans ou s'ils avaient des des joueurs sur dominants dans leur effectif par rapport à des kevin durant tour ou autre tu vois genre aujourd'hui t'as pas de candidat mvp je pense dans la dans l'équipe des sons non mais par contre on peut utiliser le même le même discours de c'est facile d'avoir chris paul voilà tout à fait mais c'est quand même pas le même calme pour d'autres c'est quand même pas le même calibre que kevin durant quand même faut pas déconner non on a déjà connu chris paul qui a nommé un peu pd coach quoi mais je te dis pas que chris paul ne peut pas monty williams mais on peut pas dire c'est que ça la défense l'organisation tu enlèves booker ça continue à fonctionner même quand chris paul fait pas un bon match en l'absence de booker tu peux gagner quand même enfin monty williams aujourd'hui nous c'est au moment où on fait cette vidéo on verra où est ce que les sons finiront au moment où on fait cette vidéo les sons sont le meilleur bilan de toute la ligue voilà il ya que les warriors de caire dont bastien va nous parler qui qui rivalise et franchement c'est parti pour durer enfin après tu peux toujours se passer des choses dans une saison mais les sons vu comment ils jouent et vu comment ils jouent à leur rythme sans en gérant bien et tout faut pas oublier que les mecs ont quand même ils ont ils ont pas sa riche ils ont pas kaminsky donc ça a l'air de rien mais c'est des rôles importants du coup tu as entre guillemets que crowder après il décale des ailiers là tu as perdu un peu booker enfin tout ça ça en fait monty williams a tellement bien préparé son groupe en amont pendant une intersaison où les gars sont quand même allé en finale nba quand même c'est quand même pas rien que en fait il ya le côté genre limite tout d'un coup même les nous les fans ça peut nous surprendre tout d'un coup ça surprend plus personne bah oui phoenix une équipe dominante maintenant tranquille au calme oui pas bien sûr que j'espère bien qu'ils vont aller au moins en finale et doucement les gars tu vois ce que je veux dire genre c'est ça maintenant et ça oui à chris paul oui à booker bien sûr mais c'est aussi et surtout le travail de monty williams moi je pense qu'il est numéro un de la course au coach de l'année pour l'instant je n'arrivais pas je suis bien content que tu le mettent en un j'arrivais pas à le mettre vraiment aussi haut parce que je pense qu'il n'y a pas forcément le côté on les veut en finale nba mais je pense que dans notre an de prévu on parlait des sons qui était attendu très très gros et qu'il ya aussi la continuité je pense que c'est ça qui a qui l'empêche entre guillemets d'être tu as comme quand on dit pourquoi insider c'est quoi les challenge bon son challenge c'est d'avoir essayé de cacher le fait que son proprio était un sale type mais sinon de faire mieux que l'année dernière et d'en faire de faire mieux tout à fait et en ça c'est vachement bien ça c'est vachement bien non c'est clair donc tu as tu as mis steve care bon oui steve care clairement moi aussi un il était là care a faillé être un en fait mais bon j'imagine que parce qu'il a steve du coup c'est facile mais déjà équipe la plus belle à voir sur ce début de saison moins de ces dernières semaines moins de ces dernières semaines c'est vrai tout à fait moi c'est ça qui m'a un petit peu chagriné allez j'ai pris l'ensemble de la saison et je me suis dit putain les mecs ils ont une défense de malade mental ils sont numéro un meilleur rating c'est ça ils ont le meilleur rating défensif donc on a retrouvé le bon draymond qu'il faut autour de ça tu es bien content d'avoir le bon de wiggins c'est à dire qu'il y a une défense qui est encore meilleure il ya le retour d'igodola où tout se passe bien il ya évidemment la saison de steve mais quelque part tu as intégré gary payton 2 comme si c'était normal donc on va en faire un suprême joueur de sortie de banc défensif et aussi un petit peu offensif avec du rebond du de la seconde chance un petit peu dans ce rôle à la bruce brown de petit guard qui joue entre forward et pivot c'est un peu particulier le rôle qu'il a jordan pool évidemment bien dit ça même là là récemment tu vois ça m'a fait ça m'a fait sourire en coin de voir qu'il allait reposer en accord avec ses joueurs plein de garçons il a fait vas-y jonathan cominga régale nous et le mec est allé en plan t 26 je crois c'était à toronto en fait on peut se dire c'est bon golden state à draymond et stephen curry au quotidien donc c'est fun mais moi je suis tellement de goût de retrouver le jeu de passe et le jeu sans ballon de golden state qui est juste sublime et ça c'est la marque steve coeur c'est pas les joueurs qui dit comment tu dois jouer c'est aussi avec un entraîneur qui dit voilà comment ça se passe des vrais des vraies décisions qui sont prises aussi lorsque lorsque golden state avait la possibilité de traîner un peu des pieds et de faire les bonnes entrées pour qu'en fait il reste dans le match plein de fois on a vu golden state pas forcément bien démarrer puis on attend la magie du troisième quart temps mais la magie du troisième quart temps c'était aussi parce que tu as passé un quart d'heure avec ton coach dans le vestiaire en fait donc golden state est deuxième bilan de la nba oui ils sont ils sont top bilan parce que au moment on tourne mais c'est tellement serré que tous les bilans à prendre avec des pincettes parce que même pour ce qui est cavs boules et tout ça ça bouge tellement vite dans les deux conférences tout à fait puis il y a des matchs qui sont conservés annulés c'est un peu c'est un peu le bordel tout à fait mais pareil dans le dans l'étiquette un peu prise pour acquis monsieur steve coeur qui était sur le podium donc du coup toi en podium tu as trois deux un qui en trois donovan en deux beaker staff et en un williams monte de son prénom steve nash en trois steve coeur en deux et steve beaker staff en un voilà pour les entraîneurs évidemment il y en a plein d'autres que toi vous aurez pu mentionner évidemment dédicace à simon pour ce cher wesson sel junior qui avait bien démarré sa saison et puis il s'est pris un bus comme on dit dans le jargon james bourrego james bourrego ouais ah c'est compliqué le jeu est cool à regarder mais un peu compliqué on est d'accord on est bon sur les entraîneurs on est bon dites nous ce que vous pensez de cette coach cette course pardon au coach au coach de l'année tout à fait au coach de l'année et on se retrouve très vite bah pour d'autres ones parce que ça continue cette semaine de noël ciao ciao les bisous à la prochaine ciao